On parle toujours des débuts, même si tu as été sélectionné pour le stage qui avait précédé le match contre le Comores et le Brésil. Mais là, on peut dire que vous êtes adapté 100% avec l'équipe. Oui, c'est une super équipe. Il y a beaucoup de très bons joueurs. En plus, il y a beaucoup de joueurs qui sont français et qui sont binationaux, donc c'est encore plus facile pour moi. Je m'entends bien dans l'équipe et je me sens très bien avec le groupe. Les mauvais résultats avec Angers, ça n'a pas d'impact sur ton avenir avec la sélection ? Pourquoi un avenir sur ma sélection ? Parce que par exemple, ça ne marche pas avec... Tu joues régulièrement, c'est clair, mais les résultats ne suivent pas avec Angers. Ça pourrait avoir un impact dans le mental, par exemple, pour un joueur, du qui on attend beaucoup pour l'équipe nationale. Non, j'arrive à séparer la sélection nationale et le club. C'est complètement différent, c'est une tactique différente, c'est une équipe différente, donc j'arrive à dissocier les deux. Et puis, Inchallah, comme j'ai dit, dans le futur, j'espère pouvoir montrer ce que je vaux et pouvoir m'intégrer encore plus et être le maximum en confiance et montrer ce que je sais faire pour le pays. Je ne préfère pas parler de la saison prochaine pour l'instant. Je suis concentré sur la fin de saison et j'essaie de gagner le plus de matchs possible, Inchallah. Moi, tous joueurs veulent jouer une Coupe du Monde ou la Ligue des Champions ou toutes les grandes compétitions. Donc, oui, j'aurais aimé être là, mais après, j'étais derrière eux, j'ai regardé tous les matchs. Et puis, il y en aura d'autres et Inchallah, je montrerai que je peux faire partie du groupe pour ces grandes compétitions. Merci beaucoup.